En torquée Lodia, il me semble bien donc alors on n'a pas pris le pari du steamer terre, on n'a pas fait le choix du steamer feu safe, on choisit l'option totalement offensive qui est très risqué mais on le voit en ce mode il a quand même des résistances correctes, un peu d'esquive PA et donc on va jouer Florez, 2 crit, super intéressant. Et on pose déjà sa Batiscaf, ok d'accord. C'est un Yopo ça non ? C'est un Yopo clairement, il est un Bat Sinistre fou. Très bien. On dit qu'on joue déjà avec doublé roder, on peut pas forcément besoin d'en rajouter un troisième. Et c'est un Ekaflip, alors c'est un Ekaflip je suis moins sûr, ça m'a l'air d'être un Ekaflip feu. C'est un Ekaflip je pense, au vu de d'Erez, ouais je pense que c'est un Ekaflip. Et en face du coup, on a Empereur. Alors, au niveau de Lénirypsa, voilà c'est classique, on a son petit set en de malheur pour avoir en plus de red. Loujinnak, c'est au Toujinnak, oh très bien. Et pourquoi pas ? Oula, par contre là ça range directement du côté de Yop, il y a un bon ink qui a été fait, on va claquer l'emprise Delt1. Ok, pourquoi pas ? C'est bien vu, parce que dans tous les cas il aurait pas pu faire grand chose ce Yop, il a pas d'érosion. Et pourquoi pas, parce que là il est Ekaflip sous Jinnak tout simplement. Il est Ekaflip ? Ça lui retire un tour de Bruce et ça laisse un peu de temps. Ah il y a pas eu de Lapin d'ailleurs qui a été lancé du côté de votre portail, ça a été un petit oublié effectivement, je l'avais pas noté. Ok. Mais du coup c'est sympa, on offre un peu de temps à son Steamer pour rentrer en jeu. Parce que là, bah concrètement T2 ce Steamer il va pouvoir quoi ? Il va pouvoir mettre des sacrés claques. Oh que oui, il va pouvoir mettre de bonnes claques parce que là en plus on a pas mis de résistance critique. Et on a du coup cette super mage à la fin, donc qui a l'air d'être haut. Haut également ouais, en crocobur au vu de ses esquives PA je pense, il a le même mode que son Euginnak. Ouais ouais ouais, super haut aussi, ok pourquoi pas. Ah c'est pas beaucoup de réseaux quand même du côté de Dibrax. Ce petit Steamer à 21% haut, il peut le sentir passer, bon de manière générale il a des résistances qui ne dépassent pas les 32%. Ouais. Et on s'odorat du côté Stecaflip, on prépare un énorme T2, concrètement du côté d'Empereur il va falloir être prêt à le recevoir celui-là. Ouais mais tu vois, c'est odorat tout seul hein. Le Stecaflip qui s'est au dos tout seul, très bien. Ouais clairement hein. Alors l'Upermage qui va rush, c'est vrai qu'on a calé une kawotte ici dans ce passage. Peut-être que ça va embêter un petit peu. On joue Eben. Tadina il a traversé en vrai, j'imagine que c'était pour ça. Peut-être, ouais ok. On a l'Ether du coup pour pouvoir passer de l'autre côté avec une polarité. On va venir taper sur le Steamer. Directement on va mettre son Eben. Et ça tape très fort hein, tu le disais, 21% haut. Oh et en plus on tacle vraiment ce Steamer, on l'embête énormément dans son jeu là. On est obligé de tout relaspir concrètement. Riaiaiaia. Pour aller Volaforeuse. C'était... Ouais, ça fait mal hein. Ce Steamer c'est clairement le meilleur focus, on le voit, il est très squishy. Et surtout bah c'est probablement celui qui va mettre les plus grosses starts. J'ai hâte de voir combien il va pouvoir taper. Qu'est-ce qu'on va décider de taper du coup ? Parmage hein, ça me parait quand même du coup Scopur. Ouais... Et là en ligne, oh... Il ça ne le crit pas. Il y a malheureusement. C'est dur Je sais pas combien il est de taux de crit mais effectivement C'est dur C'est dur pour Ibrax Les dégâts qui étaient Complètement Ouais c'est clair On a quand même mis l'érosion mais c'est vrai que le crit Là était quand même manquant Allez Léniaripsa qui va venir prendre la poursuite De cette ouji, il va pouvoir se rapprocher Rapidement, est-ce qu'on peut peut-être Mettre son lapin, on va penser à mettre son lapin Quand même, c'est vrai qu'on l'a pas mis au T1 Pas de zone de silence C'est pas évident On a pas de zone de silence On a un bon silence de six yeux Est-ce que c'est vraiment nécessaire C'est qu'à Philippe, il a pas beaucoup d'esquive Je pense qu'il y a un petit fracas Ouais, tu double fracas peut-être Ouais voilà Oh ça fait des bons dégâts Il est pas là pour rigoler Ça s'attend de malheur mais on met des sacrés tarts 132 au beau fracas sur ses steamers Il est érodé on le rappelle Donc non Il est pas érodé ce steamer Il est pas érodé On tape sur du brut là pour l'instant Ouais Mais ceci dit, c'est une très bonne chose On voit que les HP ils descendent Descendent rapidement On a déjà perdu les pre-tech du T2 Et on a déjà 3600 HP Ouais Alors On va continuer je pense Sur cette hupermage Du côté du yop On va précis Est-ce qu'on va se vertue ? Ouais on va vertue quand même Alors après taper là sur l'huper Ça tape pas énormément Parce qu'on a le boubou LM Donc c'est un peu dommage Mais on profite quand même de l'érosion Donc forcément Les petits dégâts qui passent quoi Sur l'hupermage Mais c'est vraiment des petits dégâts C'est très léger pour l'instant Ouais Effectivement pour le moment Supermage qui tank bien Concrètement La vertueuse T2 qui fait mal Le petit debuff de puissance Jamais très agréable à avoir Et là du coup Ouais du côté d'argent Tu sais on a son état On a son état de rage Voilà on peut mettre la gangrène Le flair Le gibier Le flair Et on est déjà au corps à corps De ce steamer Qui va prendre Qui va prendre tarif Ouais tu vois Cette fois-ci On a placé l'érosion La gangrène Qui rajoute 30% d'érosion On va pouvoir placer Un premier tibia Et derrière la croquobure Qui vient taper en plus ce steamer Donc C'est pas mal Et on a vu que Sujinac Il avait un ébène Et que le tibia Bah tapait au corps à corps Et à distance Et du coup avec la croquobure Il a plus placé Un deuxième ébène Sur ce steamer Ça va donc prendre Bah pas mal de dégâts A son tour de jeu En réalité Bah ouais Parce que là On a déjà deux ébènes Sur la tête On va claquer un tord Là dessus Ça va permettre Dealer un peu le steamer En plus ça déloque les voire Sur le permage Là c'est pas mal Parce qu'on a beaucoup D'érosion sur Raga On a beaucoup d'érosion Décemment Déjà 30 000 HP Descendant Et t'as vu Et Miaouche Et Miaouche Qui tape très très fort En plus de ça Sur le boubou LM C'est cool Clairement à la croquobure C'est fait Ah sinon Il faut bien cliquer Mais un défaut Donc Dommage à distance Qui sont intéressants Quand même Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Du côté de ce super mage On continue à taper Clairement Ouais On a en plus ce qu'on triple C'est vraiment pas mal Parce qu'on prend Beaucoup de shit Beaucoup de boost Avec l'épée Et la puissance en plus Et là On peut taper Parce que regarde les dégâts Le steamer Qui descend très très vite Et on a mis On a même mis Une petite combine élémentaire Avec ce cycle Ceci qu'on est C'est à air Donc on a réduit Les dégâts de ce steamer Qui prend énormément de dégâts On est déjà plus qu'à 2000 HP On a l'appli tech T3 Qui tombe Mais avec l'ébène On est déjà plus qu'à 650 de shield Et la brise de l'âme Qui est obligatoire Plus de 5 PA Ouais Dans buscade Mais Les shields sur super mage Ça crie effectivement Mais ça fait pas Tant de dégâts que ça Avec la réduction de dégâts Bah en fait Là c'est ça C'est que C'est vraiment dur Parce que là On est obligé en plus De claquer des cooldowns On est obligé de brise l'âme Alors qu'on est côté 3 Il prend vraiment très cher Et là en plus On a la zone silence Regarde moi ça Elle est parfaite Elle est parfaite Alors c'est marrant Parce que Decaflip Il a pris moins 2 Alors qu'il a 39 d'esquive Oh là là Mais les dégâts quoi Ça On tape bien Là c'est compliqué Je pense du côté de Du côté de nos 0 En plus on sort de précis Là pour le yop On n'a pas d'emprise On n'a pas la vertu Il est mort en fait 13 PA sur l'oujinnac Il peut rien faire Pour le sauver L'oujinnac a 13 PA Il va tout simplement Se transformer en forme bestiale Ah la vita Je pense qu'il n'a pas Se transformer Ah quoi que J'allais dire Il n'a pas se transformer Il y a la brisame Mais la brisame Elle est sur la bâtie La bâtie a 810 HP Bah oui Alors en toi C'est un tibia Est-ce que tu fais Ouais juste tu le tacle Mais bon Pas suffisant Je pense que Comme tu dis On se transforme Et c'est simplement Un tibia Ça clean la bâtie Ça tape Ouais c'est ça Ça tape absolument tout Et je pense qu'on peut Faire le kill là dessus Sachant qu'on a encore L'ébène Qui va être placé Voilà la bâtie qui tombe On a encore 7 PA Ouais c'est un tibia Et un radius Ouais alors ça Va probablement Pas tomber Mais Ça va probablement Pas tomber Mais tu l'as dit On a mis l'ébène Je pense qu'on l'avait mis Autour d'eux Mais j'ai du mal voir Et donc on met Un deuxième ébène Sur ce steamer Voilà croque cobure Qui proc en plus 175 HP Bah là on est Déjà On avait Faire un tour défensif Sur le yop Sur le flip On avait en plus Le retour tort là Du coup Donc le steamer A repris encore des dégâts On est obligé de contre-coups Obligé de chance aussi Et voilà faut claquer les deux Directement Il nous reste encore 6 PA Pour cet écafli Parce qu'on va encore taper L'UPR Qui a encore érodé Mais qui a énormément de shield aussi Donc c'est compliqué Un double coussinet peut-être Ouais c'est probablement le mieux Ou peut-être même un odorat Est-ce qu'il est carrément pas obligé Prendre la team adverse Pour tanker Après l'odorat Ça serait retour d'odorat En retour de chance Ouais ça serait pas très pertinent Oh là là On a 16 PA sur l'UPR mag Regarde Regarde moi ce retard Qu'ils ont Ce que c'est de nos 0 Ouais ils ont pris Beaucoup de 1215 HP Max C'est énorme C'est tellement bien encore Supermage Il est tellement safe On n'a pas lâché Une seule contre Pas un seul tribut Terrible Ouais c'est dur Malgré la chance Est-ce qu'il va pas tomber ? Oh si il va tomber je pense Parce qu'on a des ébènes sur la tête Donc je pense que ça fait clairement le kill 312 HP Ouais ça c'est ma fin La fin du steamer Avec les ébènes Terrible Même sous contre-compense Ça n'aura pas suffi Les dégâts de Supermage Qui étaient vraiment Insane pour le coup En vrai C'est un sans faute pour Emporre là Très clairement Très clairement Et du Emporre dans le récit Leni Ripsa Double Rodeur C'était chirurgical Ouais c'était vraiment compliqué Parce que là le steamer Il pouvait rien faire Pour s'exprimer Derrière voilà On a Leni en plus Qui joue juste après C'est Supermage Qui va continuer à ret Là le 3v2 C'est compliqué Vraiment Nos heroes ne peuvent pas Je pense Prendre un kill là Il y a 2260 points de bouclier Sur ce Supermage Qui s'est compliquée Ouais Enfin c'est terrible Et on décide d'abandonner Bon c'était chirurgical Du côté d'Emporre Et pour tout laisser déconcentrer On assure le premier match De ce BO 4 tours Rien à roudir C'est tellement vite On a beaucoup attendu Pour un match comme ça Très expéditif Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada